Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire la correction du QCM. De toute façon, en termes de marché, pas grand chose d'autre à faire en ce moment. On est en période, pleine période de banquier central. Et comme en ce moment, c'est ça qui fait tourner la bubule financière, eh bien forcément, on s'ennuie. Donc on attend de savoir qui parle, qui dit quoi pour faire bouger ces marchés. Donc en attendant, on va occuper notre temps un peu plus intelligemment et on va donc faire la correction du QCM. Que je vous ai proposé la semaine dernière. J'ai vos réponses à droite sur l'autre écran. Je vous mets les questions ici en grand écran. Pour vous expliquer, ça fait une heure que je galère avec des bugs à l'enregistrement. Donc j'espère que cette fois, ça va être bien. Donc allons-y. Normalement, ça devrait marcher. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. Rien que sur ce truc-là, j'ai miséré pour faire marcher ce truc-là. J'ai eu un petit problème. Bref. Donc, ça c'est la question numéro 1. Rappelez-vous, donc je vous demandais cette fois, j'ai fait un petit peu un deux en un. C'est-à-dire que je vous demande deux choses. Il y a dix questions cette fois, mais il y a entre guillemets 20 questions qui vous sont posées. Puisque donc je vous demande à la fois d'identifier le contexte et de me dire si le trade, en tout cas le signal éventuellement positionné sur le graphique, génère un quelconque intérêt pour prendre une position ou non. Donc, on fait comme toujours, on applique les règles de la stratégie, à savoir avant de commencer à regarder tout ça, tout ça, tout ça. On commence déjà par regarder à la fin. Est-ce qu'on a quelque chose ? Est-ce qu'on travaille des zones de prix intéressantes ? Parce qu'encore une fois, si on était là, voilà, on n'est pas dans un contexte. À la limite, ça pourrait être intéressant si on est au moins au niveau du canal de tendance. Mais bon, voilà. Donc, première chose. Ici, oui, on est donc dans un contexte de support, donc il y a quelque chose à lire. Maintenant, on regarde et on revient dans le temps, d'accord ? C'est ça qu'il faut se dire. Il faut trouver un contexte. Donc, dans un range, normalement, vous vous rappelez, on fait contexte, 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 voilà. Là, on voit bien qu'il y a eu un beau mouvement bien baissier, ok ? L'accumulation n'est pas très très propre, mais ça semblerait ressembler à une tendance. Donc, la première chose que vous faites quand vous vous dites, ça ressemblerait à une tendance. Vous cherchez des éléments qui confirment une tendance. Donc, des étapes d'une tendance. Là, l'accumulation, elle n'est pas très propre, elle se serait faite là. C'est-à-dire qu'on a fait un range ici et on est venu réaliser une cassure par là. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. On ne voit pas spécialement de phase de décrochage, de vrai break-out. On pourrait dire ça, un pull-back à la limite. Voilà, bon. Moi, il y a un élément ici qui me laisse à penser tendance plus qu'autre chose. C'est surtout de dire, quand vous avez un canal de tendance comme ça, très très fin, qui racle bien au niveau des supports, ce n'est pas ce qu'on va appeler une tendance classique, mais c'est en tout cas une tendance. Donc ici, on a affaire à un mouvement baissier, tendanciel. La question est de savoir où est-ce qu'on en est, là-dedans. Donc, il faut identifier des choses. Moi, je dirais que l'accumulation, c'était ça. Ça s'est fait sous cette forme-là. Ici, on trouve donc une forme de break-out un peu bizarre sur un range non mature, mais ça a plutôt l'air de breaker par là. C'est ici que le sentiment tendanciel a l'air de se mettre en place. On manque un peu d'historique, mais il y avait probablement, à mon avis, une trendline qui supportait les marchés ici. En tout cas, ça a beaucoup plus la forme d'une tendance que celle d'un range. On a passé clairement la plupart de notre temps ici à arracher les contextes de support. On cherche donc les étapes de la tendance. D'accord, rappelez-vous. Donc ici, on dirait potentiellement un break-out. On va un petit peu plus loin. Ok, d'accord, target, déborder. Oui, ça, ça correspond bien. On déborde les targets. Vous voyez qu'ici, en gros, si on avait été dans un range, on aurait fait ça derrière. Donc là, on a bien... Ok, je pense suffisamment d'informations pour dire qu'il y a eu une tendance qui s'est installée ici. Elle n'est pas des plus propres. Mais en tout cas, ça, c'est un mouvement tendanciel. Auquel je dirais... Là, ça commence à diverger. Ça, c'est notre pull-back. Ok, on va chercher la médiane du canal. On n'est pas tout à fait dedans, mais on y est pratiquement. On vient bien la frôler. On voit bien que ça tape plusieurs fois les bornes du canal de tendance. Donc là, c'est le range de l'UT inférieur, le pull-back. Ok, et ça, hop, l'excès final. On déborde le contexte. Ça ne me paraît pas trop mal. Ok ? Donc là, je dirais, on a fini une tendance ici. Et on vient faire contexte, contexte. Bon, pour moi, à ce stade-là, on est plutôt dans des ranges. En tout cas, un range qui fait suite à une tendance baissière. Donc normalement, c'est soit un range à plat, un range neutre, soit un range haussier qui va donc retracer dans la tendance baissière. Et après, éventuellement, soit on inverse cette tendance, soit on repart sur un mouvement baissier. Ok ? Donc ici, le schéma, c'est il y a eu une tendance baissière. C'était un peu là le piège, entre guillemets, de ce truc-là. Et cette tendance baissière est maintenant terminée. Et on a déjà fait le premier repli vers le contexte opposé. On est déjà en train de faire le suivant. Donc normalement, ici, dans ces contextes-là, ce que vous devez noter, c'est qu'on est donc dans un range et on est en train de faire la troisième borne du range. Mais attention, on fait suite à une tendance baissière. Ok ? Ce qu'on note ici, c'est que le point 3 est aussi plus bas que le point 1. Donc là, il faut faire quand même très, très attention. C'est au mieux un range flat. Au pire, ça va être un range baissier. C'est-à-dire que là, il ne faudra quand même pas oublier, je pense, de prendre ses profits vers 61% de retracement. Ok ? Dans ce type de trade-là, il faut vraiment faire attention. Quoi qu'il en soit, c'est un range. On a bien dépassé les 76% Fibo. C'est cette ligne. Ok ? On est bien en débordement des contextes. Et on a bien des signaux. D'accord ? Le triangle, la survente. Et on est en plus de ça, autour d'une target. Pour moi, ces éléments suffisent à dire qu'ici, il y a effectivement un trade de range à prendre. On note quand même qu'il y a une alerte de contexte. Donc, il faut quand même faire ici, aller vérifier sur le time frame supérieur si on n'est pas au sein d'une tendance encore plus grosse. Et dans ce cas-là, ça, c'est le pull back de la tendance un peu plus grosse. Et là, il faut faire très attention. Ok ? Donc, toujours, 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 soyez prudents dans vos démarches. Là, il faut juste aller vérifier le contexte. Mais théoriquement, ici, il y a un trade de range. Donc, c'est une troisième borne de range. D'accord ? Un, deux, trois. Normalement, ça, c'est un trade que tout le monde peut prendre. D'accord ? Un trade à faible risque. Ici, on a suffisamment d'informations pour prendre l'entrée. On a bien le triangle. On déborde le contexte, on passe les 76%. On a un signal de surachat, enfin, de survente. Et, effectivement, SignWave est bien en train d'osciller. Donc, normalement, tout va bien. Ok ? Là, il n'y a pas marqué Momentum OK et SignWave OK parce que ça bug. Enfin, ça bug. Sur ce replay-là, ça a merdé. Et sur d'autres screenshots aussi. Mais là, il y a clairement un Momentum OK plus SignWave OK. D'accord ? Donc là, vous m'avez donné quoi comme réponse ? Range neutre pour la plupart. Donc, c'est très bien. Ou Bearish Range pour les suivants. Donc là, très satisfaisant. C'est tout à fait ce que je veux comme réponse. Donc, pour plus de la moitié, vous m'avez donné ces deux réponses. Donc, c'est très bien. L'autre réponse, c'était Trend Final Excess pour 25% de plus. Je peux accepter ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici, vous pouvez dire « Oui, ce n'est pas encore suffisant pour un pull-back. » D'accord ? Et dans ce cas-là, la divergence, pardon, hop, se met en place ici. D'accord ? Et dans ce cas-là, ça, c'est la divergence. Ça, c'est le pull-back. Et on est en train de faire l'excès final. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, ici, je peux accepter les deux. Tout dépend si vous positionnez la fin de votre tendance ici, ce qui me semble possible. Pour moi, en fait, la différence, elle se fera sur le contexte. C'est-à-dire que c'est ici que l'information pourra trier entre le final excess et les ranges. J'accepte toutes ces réponses, elles me semblent bonnes dans tous les cas. En sachant que l'excès final, ça reste de toute façon un mouvement qui va créer un range derrière. Donc, vous avez compris que de toute façon, ici, les contextes, c'était soit une tendance qui se termine, soit un range déjà en cours. Dans tous les cas, ça me va. Là où ça m'intéresse, c'est si vous avez le processus de réponse qui va avec derrière, quand je vous dis par rapport au trade. C'est-à-dire que si vous faites partie de ceux qui ont répondu des ranges, d'accord ? Qu'ils soient baissiers ou qu'ils soient neutres, normalement, vous devez avoir capté qu'on est à la troisième borne du range. Donc, c'est un trade pour tout le monde. Normalement, vous devez faire partie de ceux qui m'ont répondu oui. C'est un trade à faible risque pour tout le monde. Les autres m'ont répondu oui, mais c'est pour les traders expérimentés. Donc, plus de 50% de réponse pour ces deux-là. Oui et oui pour les traders expérimentés. Moi, je pense que, ici, honnêtement, tout le monde peut y aller. Il y a un signal assez intéressant. Maintenant, voilà, il faut quand même rester prudent, d'accord ? Dans le sens où, effectivement, c'est difficile à dire si on est sur un excès final ou si on est sur un range déjà en cours. Tout dépend, en fait, de ce qu'on peut voir sur l'UT supérieur. De ce qu'on pourrait avoir sur l'UT supérieur. L'autre réponse majoritaire, c'est non, mais j'ai besoin de regarder sur un time frame supérieur. S'il me semble, dans tous les cas, une bonne réponse ici également. C'est-à-dire que si vous doutez un petit peu, vous ne savez pas exactement dans quel contexte vous êtes, vous allez regarder sur le time frame supérieur. Vous aurez la réponse qui vous permettra d'orienter le plus facilement possible, de savoir si vous êtes au sein d'une tendance plus grande qui se fait sur ce time frame supérieur. Et dans ce cas-là, peut-être que ceci n'est que le pull back. Peut-être, au contraire, que là, vous avez affaire à la fin d'un mouvement baissier. Moi, je vais vous donner un petit indice en plus pour aller un peu plus loin. C'est une information, bon, ça évidemment, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vu ça, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas fait exprès, très sincèrement, mais je le vois maintenant. Rappelez-vous d'une chose, en fait, ça là, ce truc là, ça, c'est les canaux extrêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez que vous avez ici vos contextes, d'accord ? Vous avez votre canal de tendance ici. Et en fait, ça, c'est le time frame supérieur, d'accord ? C'est-à-dire que considérez que vous savez que le canal de tendance, c'est le canal de contexte de l'UT inférieur. Tout est question de time frame. Donc, entre guillemets, ça, c'est le contexte inférieur. Ça, c'est le contexte sur lequel vous êtes. Ça, c'est le contexte du time frame supérieur. Ok ? Donc, en réalité, ici, même si vous savez qu'il y a une alerte de contexte, vous savez que vous êtes sur le contexte de support, mais il est où le contexte résistant, là ? Vous le trouvez ? Normalement, vous devez avoir une ligne rouge ici. D'accord ? Donc, moi, ça tendrait quand même à penser qu'effectivement, il y a peut-être une tendance sur l'UT supérieur. Et si ça, ça doit être le pull back, on en est encore loin. Parce que rappelez-vous, normalement, on doit être dans les 50% du canal de tendance pour faire un pull back. Donc, si on avait vu une ligne rouge ici, d'accord ? On se dirait, ah ouais, d'accord, pour un pull back, on en est encore loin, quoi. D'accord ? Le pull back se mettrait en place beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, ça me laisse effectivement à penser qu'ici, on est plutôt sur l'excès final. Là, et ça, c'est plus ni moins qu'une borne de range un peu sale qui va se mettre plus bas. En tout cas, moi, ce trade-là, je le prendrai en effet très clairement. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui se passe. C'est toujours pareil. C'est un trade de range, on achète, on sécurise dès qu'on chope le canal de tendance, on met ses objectifs. Si on a choisi l'objectif range baissier, on récupère à 61%. Si on a choisi l'objectif range neutre, on récupère à 76,4%. OK ? Et ceux qui veulent garder un petit reliquat pour jouer un renversement de tendance et l'achat de ce contexte, mais ça, ça dépend de la tronche du contexte de l'UT supérieur pour les pros, nous, je pense qu'on gardera probablement toujours un petit reliquat pour essayer de jouer une accumulation, puis une tendance, etc. Allez, question numéro 2. Hop. Alors, non. Il faut que j'enlève ça. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est la numéro 10. Numéro 2. OK. Donc, on recommence l'exercice. Même question. Je remets mes petits. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'on a à faire ? Alors là, celle-là, elle est plutôt emmerdante. Alors, je sais en plus qu'il y en a beaucoup, même les expérimentés qui m'ont dit, « Ah, tu vas aller balader avec ça, elle est compliquée, celle-là. » Et oui, effectivement, elle est compliquée. Mais je pense que c'est très bien pour vous faire travailler le processus de pensée. Donc, comment on fait ? Pour analyser un graphique, toujours pareil, ce qu'on fait, c'est qu'on ne commence pas par là. D'accord ? C'est-à-dire que vous ne faites pas. Alors là, on faisait ça, 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 ça. Donc, aujourd'hui, on en est là. Je pense que c'est là où beaucoup d'entre vous vont se planter. Parce qu'effectivement, je n'avais pas spécialement pensé à la base quand j'ai fait le screenshot. Mais si je vous ai donné plus d'informations que celles dont vous avez besoin, j'en ai même donné trop. Donc, en réalité, ça peut même vous perdre si vous ne lisez pas comme il faut. Donc, on pense toujours que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on regarde où on est. D'accord ? Vous regardez où vous êtes positionnés. Donc, la première des choses, c'est de dire, ici, on n'est même pas dans les contextes. On est sur le canal de tendance. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Et ensuite, voilà, déjà, ici, s'il y a un trait d'affaires ou s'il y a quelque chose d'intéressant, ça ne peut se faire que dans un contexte de tendance. On est d'accord ? Donc là, est-ce qu'il y a une tendance ? Voilà. C'est ça, la question, en fait, ici, qu'il faut se poser. C'est de dire, on commence par là, on n'est pas aux bornes, ça a plutôt l'air d'être un mouvement haussier. Est-ce qu'ici, il y a une tendance ? Eh bien, oui. Et je sais que celle-là, elle est chiante et qu'elle va vous casser les couilles, mais là, il y a malheureusement une tendance haussière. Alors, vous allez dire, tendance haussière ? Ouais, mais non, parce qu'on n'a même pas débordé ça. Et dans ce cas-là, ici, il y a tendance baissière. Ouais, ben oui. Alors, c'est très rare qu'on fasse ça, c'est-à-dire un mouvement baissier, puis un mouvement haussier. Ça se mettra probablement en place, en fait, au sein d'un range de time frame supérieur, potentiellement. Mais ici, on est dans le cas où, ben, en fait, ça, ça va vous rendre fou. Ça va vous faire penser que vous êtes dans un range, parce que vous dites, ben, attends, je suis au même prix d'entrée et tout. Et ouais, mais là, la structure de prix, elle est baissière. Là, il y a des breakouts, il y a tout ce qu'il faut. Si ça, c'est pas un mouvement de tendance, je sais pas ce que c'est. Alors là, il y a peut-être eu un catalyseur, mais là, en tout cas, vous avez un mouvement haussier. Alors ça, tout ça, ça peut vous perturber, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me mettre range, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout un range. D'accord ? Ça, on est bien sur une tendance, ici, et c'est clair, clair et net. On a un mouvement de tendance. On voit bien ici la phase d'accumulation. Ok ? Le breakout se met donc en place ici. C'est là qu'on break. Ok ? Alors, je vais nettoyer un peu, d'accord ? Donc là, c'est là où ça break. Ici, pouf, on accélère à travers tout le monde. Ça freine un peu, hein, c'est un peu mou. C'est-à-dire qu'ici, le breakout n'est pas super, super, super fort. Là, ça break bien. Là, on est propre. Un joli breakout, ça pousse. Là, je dirais que ça commence à diverger un peu. On voit bien que ça freine entre ces différents sommets, d'accord ? Le momentum commence à s'épuiser. Vous voyez clairement que c'est divergent. Là, pour moi, effectivement, je dirais accumulation, breakout, divergence. Et on est en train de se diriger vers le pullback. Le pullback, c'est quoi ? C'est toujours pareil. Les règles du pullback, c'est au moins, vous vous rapprochez de la médiane de canal. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais un pullback comme ça, comme ça, comme ça, ou très rarement. D'accord ? Pour valider un pullback, il faut vraiment revenir chercher proche de, voire passer sous les 50% du canal. Ça vous évitera, en fait, de trader des pullbacks qui n'existent pas. Et les règles du pullback sont simples. Minimum 23% de retracement. D'accord ? Donc, il faut aller au moins proche des 50%, retracer au moins 23% du mouvement haussier. D'accord ? Donc là, on a les conditions pour un pullback. D'accord ? Condition pour un pullback, ça ne veut pas dire que ça va forcément réagir ici. Mais ici, on peut prendre un trade en pullback. Théoriquement. En tout cas, c'est l'état de maturité dans lequel on est pour l'instant. Donc, pour moi, il y a une seule bonne réponse ici. C'est pullback de tendance. Là, c'est qu'une seule bonne réponse. Il n'y en a pas d'autre. D'accord ? Et je suis plutôt content, puisque c'est quand même 44% d'entre vous. C'est la réponse largement la plus majoritaire, alors que je m'attendais à ce que, franchement, celle-là, vous vous tapiez les dents dessus. Pour 44%, tendance en pullback. Moi, ça me paraît, franchement, je suis même surpris. Je ne pensais pas que ça passerait ça. Donc, c'est bien. Tendance en pullback. Plutôt bonne réponse. Derrière, c'est assez éparses. La réponse suivante est un range neutre. Je peux accepter. Mais bon, encore une fois, là, vous voyez bien, le contexte de support est clairement en train d'accélérer. Quand vous voyez ces mouvements-là, c'est typiquement la tendance. Tout comme ici, voilà, ça accélère. C'est typiquement une tendance aussi. Ce sont des éléments de tendance. D'accord ? Visuellement, au niveau des canaux, quand vous avez du mal à identifier une tendance, dites-vous toujours que quand vous voyez ça, là, le canal de contexte qui monte comme ça, que vous voyez un canal de tendance qui est assez fin et qui ride le contexte soit résistant, soit support, cette phase-là, voilà, ça, ça, c'est clairement des phases de tendance. D'accord ? Ça veut dire que là, il y a très peu de replis sur les prix. On arrache les contextes. Ça disjoint même par endroit. Voilà. C'est clairement pas des zones où, ici, il faut être acheteur. Voilà. Donc, il n'y a pas d'acheteur ici. Il y a des tendances qui se mettent en place. Bref, pullback, pour moi, bonne réponse. Les ranges, malheureusement, comme je vous ai dit, vous êtes probablement laissé enfumé par ça. C'est-à-dire que, comme vous avez vu ça, vous dites, c'est un gros range. Il y a peut-être un range, mais sur les UT supérieurs. Et dans ce cas-là, pas ici. Et ce n'est pas sur ce time frame que vous traderez ça. Si vous avez ce graphique en face de vous, ici, il faut traiter un pullback. OK ? Le signal, est-ce qu'on peut le trader ? Là, ou là, vous m'avez répondu tout et n'importe quoi. Alors, c'est très éparses dans les réponses. J'ai 20% de oui, mais pour les professionnels. 23% de non, c'est juste du bruit. Il n'y a rien à faire ici. 16% de j'ai besoin de plus d'informations. Alors, je vais regarder entre oui et non, combien ça se répartit déjà. Alors, ça fait, tac, 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 je dirais 40% de oui et 60% de non. D'accord ? Donc, les non, après, les justifications. Celle qui est d'aller voir sur le time frame. Alors, celle qui est 24%. Non, c'est que du bruit. Je les trouve acceptables. C'est que du bruit pour une raison claire et évidente. D'accord ? Il y a un squeeze. Alors, hop, pardon. Il y a un gros squeeze. Et là, il faut faire très attention. Quand vous avez un squeeze sur une zone comme ça, soit vous avez de la chance, ça repart tout de suite. D'accord ? Soit vous n'avez pas de chance. Et bim, c'est direction le 38%. Je vous fais remarquer tout de suite ça. Voilà. Donc, c'est de dire, là, il y a quand même un attrait technique assez important pour cette zone-là, qui est un ancien support. D'accord ? Donc, merde. Pardon. Je vais y arriver. Voilà. Qui était un ancien support. Donc là, il ne faut pas oublier que, techniquement parlant, cette zone est aussi très attractive. Si vous prenez ce trade avec un squeeze, voilà. Il faut être conscient qu'ici, ce n'est pas pour les débutants. Donc, il y a une réponse pour moi ici qui n'est pas bonne. C'est, oui, c'est un trade à faible risque pour tout le monde. Ah non, c'est clairement un trade risqué ici. Il y a du risque. C'est évident. Ça, je dirais plutôt que c'est un trade pour les professionnels. Voilà. C'est plutôt de dire, même là, les traders expérimentés, si vous allez là-dedans, c'est vraiment levier mini, mini, mini. Donc, pour les réponses oui, je dirais oui, mais uniquement pour les professionnels. C'est quand même celle que vous m'avez mis pour plus de 20%. Donc, ça va. Le non, c'est juste du bruit. J'accepte clairement, puisque squeeze, c'est signe d'indécision. Ce n'est pas typiquement le genre de signal que vous allez acheter. Mais c'est de dire, ici, quoi qu'il arrive, je pense que le pullback est attractif. C'est-à-dire qu'ici, il faut une bonne gestion du risque. C'est-à-dire que si vous payez ce signal malgré le squeeze, c'est faisable, mais c'est risqué. D'accord ? Il faut que votre stop soit placé assez largement sous le Fibo 38. Parce qu'il faut clairement autoriser que là, les prix, en gros, travaillent la zone. Et bim, vous mettez une autre cartouche, viennent chercher cette zone-là, qui est beaucoup plus attractive, qu'a une target. Bref, moi, je prendrai le trade ici, mais avec un petit levier. Et j'attendrai, évidemment, éventuellement un renfort plus bas. OK ? Mais que pour un professionnel. Les autres, je pense que ce trade-là, vous vous passez. Et soit vous attendez cette zone-là, soit vous attendez un petit peu plus loin. Donc, globalement, ça me va plutôt pas mal. En tout cas, je suis content que vous ayez réussi à trouver le pullback ici. Il était franchement pas facile, et je vous le cache pas. Question number three. Alors, à quoi on a affaire ? Alors là, c'est un beau merdier, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on voit tout de suite quand c'est comme ça ? C'est bruyant, mais voilà. Contexte, 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 contexte. Bon, ça pue le range, on est d'accord ? Là, si vous mettez des réponses tendancielles là-dedans, pas trop comptant. OK ? Donc, c'est forcément du range. Et là, majoritairement écrasant pour plus de 80%, là. Plus de 75%, vous m'avez mis range, donc on est d'accord. Alors, la question est de savoir, bon, bullish range, bearish range, est-ce qu'on a affaire à des ranges tendancielles ? Éventuellement, éventuellement. Alors, c'est compliqué à dire, parce que ça reste quand même très plat, d'accord ? Mais, bon, voilà, on est clairement, on a affaire à un range. Et le range, en plus de ça, est plutôt mature. Ici, c'est difficile de dire tendance. On voit que le canal de tendance n'a pas réussi à se resserrer. Il a bien travaillé dans le haut, ici. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, si on a affaire à un range, ça a plutôt l'air d'être un range aussi. D'accord ? C'est-à-dire, si on doit polariser ce range, c'est plutôt un range bullish. Comment ça se fait, le range bullish ? Il faut toujours qu'à chaque fois, ça repaye vers les 61 et dans les contextes acheteurs de préférence. Bon, là, on est passé un peu dessous, d'accord ? Mais vous voyez que les bottoms se font proche des 61% de retracement. Donc, ici, ça paye à 61%. Par là, ça achète. OK ? La même chose, on retrace un peu. On était probablement proche des 61 et ça paye. Donc là, effectivement, moi, si je dois orienter ce range, je dirais plutôt range haussier. D'accord ? Mais il faut bien être conscient que, attention, un range haussier, ça ne veut pas dire qu'on achète tout et n'importe quoi. Dans un range haussier, il y a une maturité. Et là, c'est extrêmement important. Je pense que si vous ne l'avez pas fait, c'est là où il y a le problème. D'accord ? Théoriquement, donc ici, on ne sait pas. On peut difficilement compter la borne précédente. Mais il y en a forcément une. Donc, c'est tac, 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 tac et tac. Septième contact sur le range. Alors là, vous avez plutôt intérêt à dire, bon, quand on en est à ce stade de maturité, premier truc que vous faites, vous allez regarder sur le time frame supérieur. Vous allez cadrer ce truc. Là, on ne peut pas, mais vous avez des informations non négligeables qui sont ici. Vous voyez que vos contextes sont là et là. Les contextes de l'UT supérieur. En gros, là, on est probablement, je pense, en train de préparer des squeezes sur des UT supérieurs. C'est-à-dire du gros bruit de marché. Et ici, déjà, vous êtes en range mature. Là, théoriquement, c'est bien du range qui soit haussier, baissier. Bon, moi, je ne dirais pas que le range baissier ici est acceptable. Donc, c'est plutôt range et range haussier. Ce que je vous dis, c'est plus de 75% de vos réponses sur ces deux-là. Donc, très bonne réponse. Par contre, est-ce que vous pensez qu'il y a un trade ? Voilà. Moi, pour moi, là, c'est 30% de vous qui disent non, c'est juste du bruit. Il n'y a rien à faire ici. Je suis plutôt d'accord avec ça. Pour moi, c'est très, 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 très bruyant. Extrêmement bruyant. Septième borne de range. On ne sait même pas ce qui s'est passé avant. Dans tous les cas, c'est vraiment un merdier pas possible. Est-ce que vous pouvez prendre un truc pareil ? Ça passe ici avec un gap. Non, voilà. Ça, c'est beaucoup trop dangereux. Déjà, sur l'UT sur laquelle vous traitez, c'est extrêmement mature. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Est-ce que ça prépare une accumulation ? Même pas. Donc, est-ce qu'ici, vous pourriez trader un breakout ? Non plus. Voilà. Pour moi, c'est illisible. C'est typiquement le genre de marché. Si vous voulez absolument trader ça, faites-le ailleurs, mais pas sur ce time frame. Celui-là, vous n'avez aucune, aucune gestion du risque. Soit vous faites un vilain pari en disant, ici, on va soutenir le range une nouvelle fois. Mais en tout cas, moi, je vous conseillerais d'aller voir sur le time frame supérieur. Je pense qu'il y a plus d'informations et qu'il y a probablement un beau trait de vendeur à faire sur le time frame supérieur, éventuellement ici et ici. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le range ici, il est moins mature sur les time frames supérieurs. OK ? Mais il vous faut des informations supplémentaires. Allez, question numéro 4. Ici, celle-là, elle est vite. On recommence. Alors, toujours les mêmes choses. À quoi est-ce qu'on pourrait avoir à faire ? Waouh, c'est assez illisible comme truc. Est-ce qu'il y a une formation de tendance qui se met en place ici ? Ben non. Alors, ça aurait pu. C'est-à-dire que ça, ça aurait pu être un breakout. C'est-à-dire que là, on voit bien que ça rangeait sur ces zones-là. On fait contexte, contexte, contexte. Ah, canal de tendance, contexte. Ça, ça aurait pu être une belle accumulation. Et ça, un breakout. Là, typiquement, vous avez affaire à un faux breakout. Ça, ça va vous arriver. D'accord ? Mais ici, il y a un breakout. Ça, normalement, vous devez le trader. Et là, vous voyez ce que fait le marché. Il break. Et boum ! Il repart tout de suite invalidé. Là, il y a un élément pour moi graphique qui invite à comprendre pourquoi ça s'est mal passé ici. C'est la moyenne. Alors ça, je ne vous l'ai pas mis par défaut dans l'indicateur. Ce n'est pas normalement pour les débutants. Mais ça permet de filtrer certains signaux. Là, pour exemple, elle est tellement orientée à la baisse, la moyenne, que vous vous dites, attends, une tendance haussière. Bon, ben là, par exemple, c'est le marché qui a tenté une tendance haussière. Dans un mouvement fortement baissier. Il se fait sanctionner direct. En gros, les vendeurs ici revendent très, très fort. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe. Mais je peux vous dire une chose. C'est qu'à mon avis, sur les timeframes supérieurs, ça, c'est probablement un pullback. Bref, ici, ça bloque. Donc, la tendance est complètement, erratiquement massacrée. Et ça repart dans l'autre sens. Donc là, c'est très, très compliqué à lire. La question ici que je vous ai mis, elle est très, très difficile. Mais voilà. Voilà, ici, on regarde, on a arraché littéralement le contexte de support. On regarde les éléments techniques. D'accord ? Est-ce qu'on peut prendre un trade ici, dans ce machin-là, qui est donc un range ? D'accord ? Parce que là, quand on a une tendance qui échoue. Voilà. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre sur ce truc, c'est quand vous voyez ça, des schémas tendanciels, un range mature et l'échec d'installation d'une tendance, c'est range. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, vous êtes vraiment dans un marché qui ne sait pas où il va. C'est du pur range. Donc là, vous appliquez du range. Pour moi, là, ici, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est range neutre. Soit c'est du bruit, c'est-à-dire que vous ne savez même pas identifier le contexte, tellement c'est merdique. Mais là, il y a une tentative d'installation de tendance. Elle ne marche pas, ça pue le range. D'accord ? Donc, dans un range, qu'est-ce que vous retenez ? Pour moi, il y a une information claire à retenir dans ce machin. Tout ça, c'est la zone à neune. Vous ne tradez pas là-dedans. D'accord ? Tout là, vous pouvez chercher des achats. Tout là-haut, vous ne cherchez que des ventes. Si vous voulez trader ce truc, ça ne se passe que comme ça. D'accord ? Vous voyez bien que les canaux de tendance n'ont jamais réussi à installer une tendance. Les canaux sont restés très larges. C'est très, très emmerdant comme marché. Mais ici, pour ma part, je dirais que vous n'avez pas affaire à une tendance baissière. Vous avez affaire plutôt à un marché emmerdant. En tout cas, si vous voulez être certain, il faut regarder sur les UT supérieurs. Soit ça, c'est un pull-back d'une UT beaucoup plus haute, genre peut-être deux crans au-dessus. Dans ce cas-là, ça va viser vers un excès final. En attendant ici, d'un point de vue technique, si vous devez trader sur ce graphique, ce signal-là, vous pouvez éventuellement le prendre. D'accord ? Parce qu'il y a quand même des informations techniques assez intéressantes. Vous avez une target, un signal exit, quand même pas rien. En gestion du risque, exit, c'est bien. Vous avez votre triangle de confirmation. Vous avez clairement une belle divergence visible en plus ici, entre ces deux creux. Donc franchement, moi, ici, je pense qu'il y a un trade à faible risque. Si vous me dites, oui, mais pour les expérimenter, je peux comprendre. Parce que c'est quand même assez costaud. On arrache le contexte de support, mais là-haut, ça tient toujours. Donc, pour l'instant, moi, je dirais, OK, pour un truc comme ça, c'est un trade qui peut se prendre. Il faut avoir les cœurs bien accrochés. Donc, je ne dirais pas pour les débutants. Je dirais que c'est un trade pour les expérimentés, voire les professionnels. Moi, c'est la réponse que je donnerai ici. Je regarde vos réponses. Là, vous vous êtes tous fait balader. Alors, on est bien à question 4, oui. Donc, il y en a qui m'ont mis... Alors, la réponse majoritaire, c'est Rennes-Jeunetre à 26%. Donc, ça me va. C'est la bonne réponse pour ma part. Je pense qu'il est impossible ici d'orienter le range en tant que bullish et bearish. Au contraire, c'était fait exprès pour que vous soyez paumés. Là où ça me gêne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réponses de tendance. Il y a à peu près 45% de réponses en tendance. Bon, la plus grande partie, 16%, c'est excès final. Mais je ne vois pas ici ce qui vous permet de faire un excès final. Moi, ça me pose un problème. Là, il n'y a pas de... Je ne comprends pas. Là, tous ceux qui m'ont répondu tendance, ici, je ne pige pas. Il n'y a pas d'accumulation. C'est plus du bruit. Voilà. C'est soit vous ne comprenez pas, soit c'est un range. Mais ici, toutes les réponses tendancielles sont pour moi mauvaises. Voilà. Donc, si vous avez répondu tendance là-dedans, je ne vois pas d'éléments qui vous permettent de justifier une tendance. Les canaux de tendance sont extrêmement larges. Voilà. La tendance, c'est un canal de tendance qui s'affine. Un mouvement de tendance qui accélère derrière, c'est-à-dire les contextes qui rattrapent les prix. On reste longtemps dans les contextes résistants. Là, vous voyez qu'on arrache un peu tout dans tous les sens. Donc là, la seule carte que vous avez à jouer, c'est que vous prenez bottom, sommet, vous foutez vos fibos, vous ne traitez pas tant qu'on n'a pas dépassé 76. Moi, je ferais ça. Je dirais range neutre. Si vous devez trader, trader des bons signaux comme ce exit. Et là, vous ne savez pas. À ce stade-là, de toute façon, vous ne savez clairement pas. Soit le marché ici, il va vous installer une tendance baissière, il va vous racler comme ça. Soit tout simplement, ici, le marché va retracer et il va repartir comme un gland dans l'autre sens. Chercher 61, 76, pur bruit de marché. Mais ici, il y a un trade de range. Je dirais que dans l'indécision, franchement, ici, ça se paye. Question 5, parce qu'on va avancer. Ça va quand même vite sur le temps. Alors, question 5. C'est la dernière où je vous montre les prix. Alors, à quoi on a affaire ? Moi, pour moi, tout de suite, ici, ça ne va pas chercher bien loin. On regarde l'historique. On est sur un canal de tendance. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Il n'y a que deux informations qui vous disent que ces prix sont intéressants. C'est soit on est dans une tendance, soit on est dans un range mature. Bon, est-ce qu'on a l'air d'être dans une tendance ? Non. Est-ce qu'on a l'air d'être dans un range mature ? Ah, par contre, oui. Donc là, c'est plus intéressant. D'accord ? Ici, on a affaire à peut-être un pullback. Donc ici, on avait un range. On fait contexte, 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 contexte. D'accord ? Donc là, déjà, il faut compter au minimum 4 bornes. Donc là, il y en avait une avant. Ça fait 1, 2, 3, 4 bornes. Super. Là, c'est la cinquième. Et on voit qu'on est au niveau du canal de tendance. Qu'est-ce qu'il vous faut ensuite pour valider une accumulation ? D'accord ? L'accumulation, c'est toujours pareil. Vous devez être au niveau du canal de tendance. D'accord ? En tout cas, pas dans les contextes. Donc, il ne faut surtout pas arriver là pour l'objectif. Normalement, vous devez avoir des signaux typiques toujours de range. Bon, donc c'est bien. On voit toujours des signaux de range, des breaks de range classiques. Ok, là, normal. Mais la chose la plus importante, vous devez me voir des signaux de tendance. Des divergences, des boules, des machins. Donc là, c'est bien. On commence à voir que les boules essaient de défendre le marché sur des zones où, normalement, ils devraient gentiment attendre la borne de contexte opposée. Donc là, les boules commencent à acheter. Vous avez le triangle sur le canal de tendance. Moi, ça, pour moi, ici, il y a un trade à faire. Voilà. C'est de la survente. Donc, ce n'est pas non plus le plus bandant qui existe. D'accord ? Mais c'est de la survente. Les mecs sont en train de commencer à payer le milieu du range alors que le range est mature. Ils n'attendent plus la borne opposée. Bon, moi, ça me paraît pas mal, hein ? Voilà. La règle aussi pour une accumulation, rappelez-vous, vous devez avoir des creux majeurs. D'accord ? Ascendant. Donc là, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour une accumulation. Donc, ici, moi, je vous répondrai accumulation. Donc, question numéro 5. Eh ben non. Là, 40% d'entre vous m'avez répondu range aussi. Mais ce qui me plaît, c'est combien il y en a qui m'ont mis accumulation ? Ouais, bon. Il n'y en a que 8 parmi vous qui m'ont mis accumulation. Là, pour la plupart, vous êtes tous plantés. Vous m'avez mis pour près de... Ouais, attends, c'est combien ? Ouais, là, pour plus de 75% à peu près, vous m'avez mis des ranges. Alors, c'est des ranges, mais j'aurais aimé que vous voyiez l'accumulation ici. C'est vraiment important. Quand je vous mets le prix ici, je l'ai fait exprès. Si je vous avais mis le prix là, vous m'auriez répondu range et je vous aurais dit OK. Je vous l'ai mis ici spécifiquement pour vous montrer que le range était mature, qu'on rejetait encore, mais qu'ici, ça commence à acheter, qu'on a des signaux de tendance. Et ça, j'aimerais que vous les repériez. D'accord ? Ces accumulations-là, elles sont assez difficiles à voir, certes, mais il faut que vous vous fassiez à l'œil. Donc là, je dis surtout bravo aux 8 qui l'ont vu. Les autres, il faut travailler sur les accumulations. Mais ça, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je vous ai mis cette question. Et que je ne suis pas nécessairement surpris de vous voir vous planter là-dessus. Donc, je le sais, je ne fais que confirmer ce que je pensais. Il faut que je bosse avec vous sur les accumulations parce que vous avez du mal à les voir. OK ? Donc, est-ce qu'il y a un trade à prendre ici ? Eh bien, pour moi, oui. Mais c'est un trade à prendre uniquement pour les expérimenter. Les accumulations, ce n'est pas pour les débutants. Donc, pour moi, ici, la bonne réponse, c'est accumulation. Et il n'y en a qu'une. Là, c'est accumulation et trade pour les expérimenter. Et j'espère qu'il y a... Je ne sais pas s'il y en a un qui aura bien répondu ici. Qui aura réussi à trouver les deux. Voilà. Il y en a peut-être un ou deux parmi vous, je pense, qui vont avoir réussi là-dedans. Mais comme je vous dis, il n'y en a déjà que 8 qui ont répondu accumulation. Donc, voilà. Et combien il y en a qui ont mis... Alors, après, il y en a 9 qui ont mis oui pour les traders expérimentés. Voilà. Question numéro 6. Alors, là, je vous enlève les prix. OK ? Donc, c'est reparti. On fait mumuse avec les prix. Alors, là, ce qui est embêtant, c'est que sur celle-là, effectivement, j'ai oublié de vous mettre le... De vous augmenter les contrastes. Je ne sais pas si je peux le faire là. Je ne crois pas, hein. Dans les retouches, je ne vais pas avoir beaucoup d'options. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on se fait pénitence. On se fait un peu mal aux yeux. Je sais qu'on ne voit pas grand-chose. Je ne l'ai pas fait sur les suivantes. Enfin, les suivantes ont un contraste plus... Vous verrez mieux les canaux, quoi. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Normalement, il faut que je vous mette les derniers prix. Là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait non plus. Donc, on est là. On voit... Merde, pardon. On voit un triangle, un TP. SineWave a l'air plutôt paumé. On est plutôt au milieu, là, nulle part. À quoi ça ressemble en termes de structure ? D'accord ? À chaque fois, où est-ce qu'on a fait des bornes ? D'accord ? Où est-ce qu'on a retourné les prix ? Là, dans un contexte acheteur, dans un contexte vendeur, et on part d'un contexte acheteur. Bon, ça pue le range, hein. On est bien d'accord ? On ne va pas se leurrer. Ça sent le range. Et pire, ça sent le range en contraction. C'est-à-dire, vous voyez, les bornes, elles font tac, 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 éventuellement tac. Donc, quand vous avez ça, c'est emmerdant. Parce que, du coup, vous avez des creux ascendants et éventuellement des sommets descendants. Enfin, vous ne savez pas, en tout cas ici, s'il y a des choses à faire. Ici, il faut faire attention. D'accord ? Et le principe, c'est de se dire, ici, voilà, on attend d'être vers les 76,4. C'est ce qu'on est en train de faire, là, maintenant. D'accord ? Donc, dans un range, ici, la règle de filtrage, c'est, tant que vous n'êtes pas là ou là, ce n'est pas intéressant. D'accord ? Ici, ce sera votre objectif. Là, c'est la zone de prix vers laquelle vous chercherez éventuellement la borne. Là, moi, je ne vois qu'un TP. Ce n'est pas super bandant. Ça ne m'invite pas, là, ici, à être spécialement, spécialement baire sur ce truc-là. Moi, j'attendrai un excès supplémentaire. Il faudrait voir un peu plus sur les prix. On voit que c'est un petit peu divergent, mais le TP, ici, me semble insuffisant. Ou alors, si vous prenez le trade, ici, d'accord ? Si vous vous amusez à prendre votre trade vendeur, là, vous gardez un stop relativement large pour pouvoir permettre un excès qui viendra chercher un exit ou Dieu sait quoi. Et soit, ici, les prix vont réagir direct, d'accord ? Revenir taper le canal de tendance tout de suite, comme ça, vous validez votre trade. Soit ça baisse un petit coup et ça remonte un coup suivant. On déborde des 76 et ensuite, on y va. Ok ? Soit on va péter votre stop loss et, tout simplement, on va chercher une borne au-dessus de celle-là. Ok ? Vous avez quand même, et j'espère que vous l'avez vu, cette information supplémentaire. Pour moi, c'est là que l'information, ici, se passe. C'est de dire, voilà, ça commence à devenir assez intéressant. C'est-à-dire que s'il y a, ici, on était déjà dans un range mature, faites attention, il y a peut-être une accumulation ici. Là, on ne le voit pas, mais regardez-moi tous les signaux boules. Ok ? Là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les prix. Je pense qu'il manque une information. Mais si, ici, c'était déjà du range, d'accord ? C'est-à-dire que si ça, on avait déjà une borne de range et ainsi de suite, là, dans ce cas-là, ça faisait 1, 2, 3, 4 accumulations. Là, on serait peut-être même en train de faire un breakout. D'accord ? Donc, il faut faire très attention à ça, parce que là, vous verriez que, théoriquement, les prix sont en train d'accélérer à travers tous les canaux, contexte et compagnie. Vous verriez que, dans ce cas-là, pardon, vous verriez que, dans ce cas-là, ici, il y a une accumulation, mais il faut savoir si les prix sont arrivés là. Là, on ne le sait pas. Mais on voit bien qu'ici, ça forme une accumulation. Vous avez des signaux de range acheteur. Donc, ça, normalement, range mature, d'accord ? Les deux triangles, les deux carrés opposés, ça veut dire que le range, ici, normalement, est mature. À vérifier, pour moi, ça manque un petit peu. Mais ici, j'accepterai sans problème un contexte de breakout. D'accord ? C'est-à-dire, dans ce cas-là, ici, on est en train de réaliser un breakout vers cette zone-là. Et ici, on est en phase de tendance. Ça dépend de ce qui s'est passé avant. Mais je trouverais ça acceptable. J'ai regardé si, parmi vous, il y en a qui ont mis ça, parce que je trouverais ça intéressant. Bon, pour la plupart, vous avez mis range neutre, et on est plutôt d'accord. C'est-à-dire que je ne vous ai pas donné suffisamment d'historique pour favoriser un range mature. Donc, théoriquement, ici, vous luttez, ce qui est tout à fait normal. OK ? Mais ici, dites-vous bien que ce TP n'est clairement pas suffisant pour rentrer vendeur, ou alors vraiment avec un stop large et un petit levier. Moi, j'attendrai, ici, de meilleures informations pour traiter le range, et surtout être certain qu'on traite le FIBO 76, voire qu'on le déborde. Mais si vous ne voyez pas de signaux vendeurs, ici, attention, ceux qui sont à l'achat sur ces marchés-là, moi, je ne suis pas contre, ici, de dire qu'il y a un breakout. Voilà. Et dans ce cas-là, la zone de break, elle se sera mise par là. Il faut voir si on break une ligne de tendance. Là, je vous ai caché les prix, d'accord ? Mais pour moi, il y a des informations, ici, qui me laissent à penser, encore une fois, qu'on est peut-être à l'aube, ici, de la formation d'une tendance haussière. On a bien, encore une fois, les creux ascendants. Ça, vous les voyez. Vous savez qu'on a des creux ascendants. Vous ne savez juste pas si on va rejeter une borne de range, ici. Dans ce cas-là, ça va rebaisser. Ou si, ici, au contraire, il n'y aura pas la résistance, et on va aller déborder celle-là et créer une belle tendance haussière. Donc, alors, quelle réponse ? Donc, vous m'avez mis 60% de range neutre. Et ça, ça me plaît. Il y en a 10 parmi vous qui ont quand même réussi à me mettre trend breakout. Et ça, je suis très content que vous l'ayez trouvé. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait qui le voient. Et c'était bien caché. Voilà. Il faut dire que là, les infos sont cachées. Mais ici, moi, je répondrai breakout. Voilà. Enfin, en tout cas, si j'ai pris des trades acheteurs, je serai en train de les renforcer. J'aimerais avoir un peu plus d'infos sur le contexte. Mais pour moi, ici, c'est un breakout. En tout cas, c'est ce que j'ai cherché à vous mettre en évidence ici. Les informations sont un petit peu cachées, comme d'habitude. Ce n'est pas les contextes les plus faciles à identifier. Mais cette fois, je n'ai pas voulu vous mettre que des ranges parce que c'était quand même un peu trop facile. Mais quoi qu'il arrive, quand vous répondez range, d'accord, il faut savoir un truc. C'est qu'il n'y a qu'un seul cas de figure dans lequel vous allez vous faire baiser la gueule. C'est celui-là. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas, je vous ai bien dit clairement dans le PDF, il faut trader un range. Parce que le range, c'est de toute façon tellement chiant en termes de filtrage que là, déjà, vous ne pouvez pas trader le range. Il faut aller plus haut. D'accord ? Il faut aller tester le 76.4. Là, on n'est probablement pas suffisamment loin. On est peut-être proche, mais on n'y est pas encore au 76.4. L'ETP, c'est clairement pas suffisant pour prendre une vente dans ces contextes-là. Par contre, si vous avez des informations comme quoi ce range est suffisamment mature, vous avez bien vu l'accumulation et que vous dites « Ah, range haussier, accumulation, potentiellement un breakout », ça commence à devenir intéressant. Voilà. Dans ce cas-là, moi, je vous dis, ici, je suis très content pour ceux qui ont mis breakout parce que c'était carrément caché comme information. Par contre, est-ce qu'il y a un trade à prendre ici pour ceux qui ont répondu range ? J'espère que vous ne m'avez pas dit oui. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de réponses oui, mais pour les traders expérimentés, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de trade. C'est TP, ça ne suffit pas. Voilà. TP, pour moi, ça ne suffit clairement, clairement pas. SineWave est complètement paumé. Regardez. En fait, si ici, on avait le SineWave complètement en haut, alors, ce n'est pas ça que je voudrais mettre, mais vous voyez, si franchement, notre SineWave était là, je vous dirais, OK. Là, à mon avis, SineWave, il ne vous met clairement pas SineWave OK sur ce type de signal-là. Il est complètement paumé au milieu. Et en fait, ça, ça fait partie des éléments qui me laissent encore plus à penser qu'ici, la suite, c'est un mouvement haussier. OK ? Alors, peut-être pas nécessairement en parabole comme ça, mais c'est un mouvement qui continue d'arracher où le canal de tendance se resserre, d'accord ? Et les prix montent, 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 montent. Cherchez cette résistance et la déborder derrière. OK ? En tout cas, moi, je dirais face à ce que j'ai en face de moi, enfin, dans ce que j'ai en face de moi, c'est ce qui me semblerait être le plus probable. Maintenant, ici, ça peut tout à fait reverse en range sans aucun problème, mais il vous faudra mieux qu'un TP. OK ? Donc, ici, je pense, malheureusement, beaucoup de mauvaises réponses, mais qu'on soit d'accord, c'est piégeux. Par contre, là où je suis très content, c'est pour les 10-12, là, qui ont réussi à me trouver le breakout, parce que là, c'est vraiment beau et c'était chiant à trouver. C'était très, très, très chiant à trouver, mais bravo si vous l'avez fait. 7. Voilà, là, on voit un peu mieux. Vous voyez tout à l'heure, c'était dégueulasse, mais comme ça, au moins, vous voyez un peu les prix, c'est important quand même. Donc, c'est comme ça que je vous ferai à l'avenir. Alors, ouf, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, ça ne va pas être facile à traiter. Là, j'aurais aimé avoir des fibos et je ne l'ai pas fait. Je me suis planté. Alors là, c'est moi qui me suis trompé. J'aurais dû vous mettre les fibos. Je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas. Ou alors, c'est qu'ils sont tellement fins que je ne les vois pas. Mais là, il vous faudrait des fibos dans ce contexte-là, parce que là, très clairement, on ne va pas chercher bien loin. D'accord ? Ça part d'un contexte acheteur, ça vient chercher un contexte-vendeur, contexte-acheteur, contexte-vendeur, contexte-acheteur. Bon, voilà. Pour moi, ici, c'est plutôt clair. On a déjà affaire à un range. Il n'y a pas besoin d'hésiter. D'accord ? Ici, j'ai plutôt l'impression, mais alors, il vous manquerait les fibos pour le confirmer. Mais visuellement, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on a rejeté vers les 61%. D'accord ? Ah, pardon. Merde. Que ça, là, ici, ce sommet-là, j'ai plutôt l'impression que c'est 61% de ça, là. D'accord ? Donc, j'ai plutôt envie de dire, là, ça pue le range baissier. D'accord ? Qu'on est déjà à son quatrième contact. D'accord ? Ça ferait 1, 2, 3, quatrième contact. Sans compter ce qui s'est passé là. On ne sait pas. D'accord ? Ici, vous avez donc des signaux de range. C'est la dernière borne que vous payez. Et celle-là, elle ne peut être payée que par les expérimentés. C'est-à-dire que là, déjà, si trade, il y a... Bon, on va être clair et net. On ne va pas tourner sans s'étendre autour du pot. Target de range, triangle, exit, débordement de contexte. Ici, normalement, il faut y aller. Mais que pour les expérimentés. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un range qui est au moins mature. Ça ne peut pas, clairement pas, se prendre autrement qu'avec de l'expérience. Parce que, ben voilà, il faut... Le range est mature. C'est typiquement le genre de trade que vous, les débutants, ne vous prenez pas. Vous, en fait, quand vous voyez ça, soit vous faites joujou, vous vous dites, allez, bon, je le teste. Ce n'est pas pour moi, mais je le teste, je prends un petit trade. Ça, normalement, c'est pour les jaunes. C'est-à-dire que ça, c'est un trade jaune. C'est-à-dire que les verts, vous pouvez commencer à le tenter. Les blancs, normalement, vous ne touchez pas à ça. Qu'est-ce qui se passe, normalement, à la suite de ça ? Ici, le marché vient chercher le contexte et il fait son accumulation. D'accord ? Ce qui fait que vous, les verts, en théorie, vous attendez l'accumulation. Vous, les blancs, vous attendez le breakout. OK ? Donc, normalement, c'est comme ça que ça se met en place. C'est-à-dire, les blancs, les jaunes et oranges, nous, on accumule, on renforce, beaucoup plus de trades que vous. Beaucoup plus risqué, évidemment, mais on a plus l'habitude. Les débutants, vous, normalement, le seul truc que vous tradez dans ce range, c'est celle-là. La troisième borne du range, la borne à faible risque et, normalement, ici, vous êtes tranquille. À savoir, combien on a retracé dans ce mouvement-là. Là, je n'arrive pas à savoir, je n'ai pas mis les fibos. Mais ici, si on a retracé 61 ou 76.4, normalement, cette borne-là aura été traitée. Les débutants n'auront pas pu traiter à 61%. Les débutants, vous auriez attendu 76.4. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Là, je n'ai pas les fibos, malheureusement. Mais voilà. En tout cas, les expérimentés, je pense qu'on aurait pris ce trade-là. Les verts, probablement aussi. Les blancs, peut-être pas. Ça, c'est que pour les jaunes. Ça, ce sera vert-jaune et ça, ce sera blanc sur ce type de marché-là. Là, on ne sait pas, mais le contexte, c'est ça. D'accord ? Donc, question 7. Qu'est-ce que vous m'avez mis ? Pour la plupart, range baissier. Bon, soit, mais il est mature. Donc, c'est bien un range baissier. J'accepte cette réponse. On a bien des sommets descendants, des trucs comme ça. La question est juste de voir qu'ici, on est parti plus bas. D'accord ? Donc là, la formation de l'accumulation, dans tous les cas, elle peut se faire, mais que si on part d'un plus bas ici. Donc là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on forme un creux ici. D'accord ? Si on est en train éventuellement de former un creux, et on voit bien qu'il y a un creux majeur plus bas. C'est très important de comprendre ça. Là, on peut recréer une accumulation haussière. Donc, ici, à ce stade-là, de toute façon, c'est un trade de range. Range baissier, je peux accepter sans aucun problème. Là, vous avez globalement bien répondu. Est-ce que ça peut être un trade ? Pour la plupart, vous m'avez dit oui à 45% pour les traders expérimentés. Je pense que là, globalement, vous avez pratiquement bon, en tout cas, des bonnes réponses pour ma part. C'est-à-dire un range baissier mature qui part d'un plus bas plus bas. Donc, ici, j'aurais plutôt tendance à dire, effectivement, ça, ça sent soit les pull-backs sur des UT beaucoup plus grosses, d'accord, mais ça sent un range baissier qui a consolidé éventuellement un mouvement haussier précédent. En tout cas, ici, quoi qu'il en soit, il y a un achat à faire à faible risque. Et pour ceux qui voient un peu plus loin, je pense même qu'on peut se dire que la suite, c'est d'essayer de choper une accumulation sur ce truc-là. Question 8. Alors, ouf, allez, là, c'est plus emmerdant. Là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus emmerdant. Donc, déjà, on est dans des contextes. Donc, ici, il n'y a pas besoin de chercher des accumulations, des tendances, des machins. Ça a quand même l'air relativement emmerdant. C'est-à-dire que vous voyez qu'on n'arrive pas à tenir les canaux de tendance. Ici, ça aurait pu éventuellement tenir. Mais hop, qu'est-ce qu'on passe ? On repart dans l'autre sens, direct. D'accord ? Ça, ça pouvait ressembler à un début de tendance, cette zone-là. Il n'y a pas de souci. Mais ici, ça ne passe pas. Et bim, on repasse tout de suite chercher le contexte. En gros, il y aurait pu y avoir un début de tendance ici. On ne sait pas trop, mais ça a essayé ici. Ça, vous pouvez être certain. Vous voyez quoi ? Des breakouts qui se sont fait déborder. Ici, ils ont probablement essayé la tendance baissière et ça ne passe pas. Boum ! Bon. Échec d'une tendance égale retour au range. Règle très simple. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fait ça. On fait contexte, 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 contexte. C'est extrêmement mature. Donc là, déjà, pour trader, ce ne sera que des expérimentés. Tous les débutants, vous ne me touchez même pas ça. On en a la sixième borne. D'accord ? La structure est absolument affreuse. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des creux descendants, sommets descendants. D'accord ? On en est à au moins six contacts de... Enfin, pas forcément six. Moi, je dirais un, deux, trois, quatre, cinq. On est au cinquième contact. Ça reste quand même dangereux. D'accord ? Je vais remettre les chiffres comme il faut. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est premier contact, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok. Pardon, je vous dis des bêtises. Là, on est allé plus haut. Donc ça donne quoi en termes de structure ? Vous avez des sommets ascendants, pardon, et des creux descendants. C'est la merde. Ça sent mauvais, quoi. Est-ce qu'on paye sur cette zone-là ? Moi, honnêtement, avec ce type de signaux-là, je vous dirais, faites gaffe. D'accord ? Ce n'est pas impayable. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ce signal. Ça veut juste dire que là, vous risquez de vous faire arracher les dents. Ce signal-là, même s'il respecte bien les règles du range, d'accord ? Ce qu'il faut que vous voyez ici, c'est que le range est dégueulasse et que ça sent très mauvais. C'est ce que j'essaie de vous faire voir sur ce graphique. Alors là, vous m'avez répondu quoi pour la plupart ? Range neutre. On est plutôt d'accord. Mais ici, on a affaire à un range dégueulasse. C'est-à-dire que je vous ai mis le niveau de difficulté au-dessus. Le premier QCM, j'ai vu que vous en sortiez quand même pas trop mal. Ici, je vais chercher plus loin. Donc là, on est bien sur un range neutre. Ça, c'est clair. Donc, quelles sont les conditions ? Minimum 76,4. Vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas atteint ça. Ensuite, il vous faut un signal, un triangle. Ici, vous avez tout ça. Mais, 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 il y a une information. Je vous laisse réfléchir deux secondes. J'espère que vous la voyez de vous-même avant que je vous donne la réponse qui, pour ma part, m'invite à énormément de prudence. Je vous laisse encore réfléchir. Encore, 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 encore. Ça, j'espère que vous l'avez vu. C'est-à-dire que dans des ranges, c'est normal que ça break, OK ? Mais quand le target comme ça, elle est extrêmement loin, d'accord ? C'est-à-dire que ici, par exemple, vous voyez, la target, elle sort, les prix sont déjà à côté. Pim ! Ça, vous reversez, vous ne cherchez pas à comprendre. OK ? C'est-à-dire que ça, c'est typiquement le genre de signal où si les prix viennent chercher ça, vous dégommer dans l'autre sens derrière. Vous voyez, même chose ici. Dès que ça tente, débreak, ça échoue tout de suite. Là, ils en ont tenté un et c'est passé. Mais là, vous dites, putain, la dernière fois, les boules se sont fait racler la gueule. C'est-à-dire que, pardon, les bares se sont fait racler. C'est-à-dire qu'ici, ils ont essayé de vendre, bam ! Ils se sont fait péter la gueule. Est-ce qu'on ne va pas retenter un petit quelque chose ici ? Moi, la target là, le signal gris, ça se trade, d'accord ? En respect de la stratégie, ça se trade. Mais vous savez que de toute façon, les signaux gris nécessitent obligatoirement une validation horizontale. OK ? Donc là, on fait validation horizontale. On regarde, on regarde. Là, ça n'a servi à rien. Là, c'était un support. Donc, moi, je vous dis, si vous prenez ce trade là, je ne vous dirai pas que ce n'est pas bien parce qu'ici, vous respectez les règles de la stratégie. Par contre, j'aimerais bien qu'ici, les expérimenter aient vu la target, d'accord ? C'est-à-dire, si vous êtes débutant et que vous prenez ce trade là, no suicide, aucun problème. Pour moi, vous pouvez prendre ce trade là, il est normal de le prendre. Pardon, il n'est pas normal de le prendre, je vous dis n'importe quoi. Vous êtes en borne 5 du range, pour les débutants, vous ne prenez pas. Donc, quoi qu'il arrive ici, il n'y a que des expérimentés. Si vous prenez ce trade là en tant qu'expérimenté, j'espère que vous avez vu la target ici. Et dans ce cas là, vous vous direz, OK, si je prends le trade ici, c'est ultra faible risque, il faut que je puisse payer mon stop loss jusqu'en bas ici, ça fait quand même cher dans un range. Si vous prenez la position là, vous allez prendre un micro, micro trade. Et surtout, vous allez attendre de voir si on ne peut pas breaker la borne 3 et essayer d'acheter ici sous la zone, d'acheter dans cette zone là, entre guillemets, proche de la target et sous, surtout sous le support du point 3. C'est de dire, voilà, votre point 3, il est venu jusque là, en tout cas jusque là, là on ne sait pas exactement, mais voilà, il est venu jusque là et c'est sous ce point 3 qu'il faut chercher l'achat. Au minimum sous ce truc là. OK ? Est-ce que là, vous comprenez le processus de raisonnement ? Encore une fois, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est trop facile, le mec il se souvient des graphiques. Je les ai faits il y a une semaine, je ne me souviens d'aucun de ces graphiques. Je ne sais absolument pas ce qui s'est produit derrière. J'ai fait du replay, vous savez, j'ai pris des graphiques, j'ai fait du replay, qu'est-ce que je trouve un truc intéressant ? Je ne me souviens absolument pas de ce qui a suivi sur chacun de ces graphiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est moi, vous me donnez un graphique, je vous dis ce que je fais dessus. Voilà. Ça, moi je vous dirais, ça se trade, ça respecte les règles. 76% de Fibo, un signal, mais ça reste un signal gris. Sur un ancien support, ça pourrait marcher, mais voilà, risque de ça. Alors, vos réponses, c'est la quelle ? La 8. Donc, vous m'avez mis range neutre, donc à 82%, large majorité. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est assez rare d'ailleurs, un consensus aussi large, mais effectivement, range neutre, c'est la bonne réponse ici. Ce qui m'intéresse, donc oui pour les pros pour 7% et oui pour les traders expérimentés pour 27%. Donc, ça fait un bon 35%, 40%. de réponses tout à fait acceptables. Pour moi, ici, si il y a oui, ça ne peut être que pour expérimenter, voire professionnel. Et c'est clairement un trade risqué, donc petite taille de position. Ceux qui ont dit non, mais c'est intéressant, j'ai besoin de plus d'informations, ça me semble une bonne réponse également, d'accord ? Mais pas pour les débutants. Pour les débutants, vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous en avez déjà largement assez. C'est-à-dire que si vous dites en gros c'est intéressant pour un expérimentateur, mais il faut attendre plus d'informations, c'est-à-dire, moi j'attendrai effectivement qu'on remonte un peu plus plutôt que d'acheter juste le signal, d'accord ? J'attendrai un peu plus d'infos, j'attendrai des validations un peu plus précises et si je vois que ça échoue et qu'on repart, ben effectivement, je n'hésiterai pas à trader vers la zone de la target. Bon, ici, je pense que vous êtes plus ou moins tous plantés sur le fait que déjà, le range est mature. Donc, tout ce qui est débutant, ça ne peut pas trader. Ça ne peut trader que expérimenté ou professionnel et dans tous les cas, ça requiert ici beaucoup de prudence. Celle-là va être chiante à corriger parce que je ne sais pas à qui je vais donner bonne réponse, pas bonne réponse. Bon, j'accepterai la plupart des réponses, je pense, sur celle-là. Question 9. Hop. Alors, oulala, oulalala, qu'est-ce que c'est ? Alors ici, on est sur les canaux de tendance, d'accord ? Donc, canal de tendance, rappelez-vous, ça ne peut vous faire rechercher que deux choses, d'accord ? Soit ce sont des trades en pull-back, soit ce sont des trades de tendance, enfin, soit c'est dans une tendance, soit c'est une accumulation, ok ? À quoi ça pourrait correspondre ? Donc, ici, est-ce que vous voyez quoi que ce soit qui pourrait vous permettre de juger d'un truc ? Moi, oui. Là, ici, je vois bien un petit quelque chose qui est assez intéressant. Alors, c'est assez emmerdant encore une fois parce que là, je vous ai donné beaucoup d'informations qui pourraient sérieusement vous emmerder. parce que je vous ai montré tout ça, c'est-à-dire que là, en réalité, si vous n'aviez pas vu tout ça, si je vous demandais de juger que sur cette partie-là, est-ce qu'ici, il y a un schéma de tendance qui pourrait émerger ? Je vous laisse réfléchir, d'accord ? Oubliez tout ce qui se passe là-bas, d'accord ? Foutez une black box dans vos têtes, d'accord ? Parce qu'effectivement, ça, je n'aurais pas dû vous le montrer ou alors si je vous le montre, c'est justement pour la gestion du risque, d'accord ? Pour savoir quel est le risque associé à ce trade derrière. On remonte les informations, on a dit, on est au niveau des canaux de tendance, la seule chose qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'il y a une tendance ou est-ce qu'on a un range mature ? Donc, est-ce qu'on a un range mature ? Est-ce possible ? Oui, mais pour moi, ça ne correspond pas ici à un range mature dans lequel on pourrait faire une accumulation, ce n'est pas un contexte d'accumulation. Mais est-ce qu'on ne serait pas dans une tendance ? Eh bien, j'ai plutôt envie, moi, de répondre que c'est possible. Les éléments qui m'y font penser sont ça, c'est-à-dire ici, vous voyez de très, d'accord ? Mais target de range, là, ce n'est pas de dire, on ne sait pas ce que c'est, c'est clairement du range ici. Ok ? On voit que ça a tenté un breakout ici, tenté, bon, là, c'est juste l'algo, à mon avis, qui a dû merder. C'est un algo, il n'est pas parfait. Et voilà, là, moi, ce que je note très particulièrement, c'est surtout ça, là, bam, les deux carrés, l'un à côté de l'autre, je vous rappelle ce que ça veut dire, range mature. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc, en gros, on forme un range ici, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, mais entre guillemets, il a plutôt l'air de ressembler à ça, d'accord ? C'est-à-dire, ici, on forme un range légèrement orienté au sud, et qu'est-ce qu'on fait dans ce range ? Bam ! On le démonte, et ici, qu'est-ce que vous voyez ? Ça arrache à travers le contexte, on accélère les canaux de tendance, on déborde des targets de range. Est-ce que ça, ça ne pue pas le breakout ? Ça sent très, très fort le breakout quand même. On déborde toutes les targets, rien à foutre, le marché ne rachète rien. Ici, ça sent quand même clairement la forte accélération baissière et une accumulation un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'ici, ça a accumulé dans un range et ça a direct percé le contexte derrière. C'est assez chiant, c'est ce que je vous dis, c'est les accumulations un peu pernicieuses. Vous apprendrez à les détecter avec un peu plus d'expérience. Donc là, si vous êtes trompé en tant que débutant, vous ne jetez pas la pierre. Ça, c'est clairement le genre de question que je fais pour emmerder les expérimentés. Donc ici, j'espère que les expérimentés ont vu l'accumulation. ont vu, pardon, le breakout. D'accord ? L'accumulation n'est pas propre, mais le breakout, clairement, ici est visible. Vous pétez les bornes de contexte. Enfin voilà. Là, si vous ne notez pas ces éléments-là, déchirage des contextes, clairement, ici, une grosse phase d'accélération. Là, pour moi, il y a tendance. Ok ? Ça commence en tout cas à devenir tendancielle. Donc ça, ça pourrait être un pullback. Donc là, théoriquement, qu'est-ce qu'on recherche pour le pullback ? 50% du canal de tendance, d'accord ? Du canal de contexte, je vous dis des bêtises. Qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Les prix sur le canal de tendance, ok, on y est, il n'y a pas de souci. Il nous faut un triangle, ok, et il nous faut des signaux de tendance. Bon, là, la divergence, ce n'est pas un signal de tendance, ici, parce qu'ils ne se sont clairement pas plantés, d'accord ? C'est de dire, il y a eu un sommet ici précédent, le momentum est plus haut, mais là, ça commence à devenir divergent, baissier, d'accord ? Qu'est-ce qu'il faut aussi dans un pullback ? Minimum 23%, et de préférence, je vous dis, il faut trader proche des fibos. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Fibo 38, divergence, triangle rouge, sur le canal de tendance. Voilà, normalement, ici, il y a un trade à prendre. Normalement, il faut aller même le prendre sur l'UT inférieur, c'est-à-dire que normalement, il faut aller chercher ça sur l'UT inférieur, proche du Fibo 38, et ça, ça veut juste vous dire, ok, le trade que vous avez pris sur l'UT inférieur, vous pouvez le garder pour un excès final. Donc là, moi, ce que je dirais le plus probable, c'est de dire, on a eu une accumulation dégueulasse, un breakout, une divergence ici, poussée à la divergence, là, on est en train de faire un pullback un peu dégueulasse, d'accord ? C'est-à-dire un pullback où on fait des plus bas, plus bas, des plus hauts, plus haut, d'accord ? Ce type de pullback bien merdique, ok ? Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Normalement, excès final, on vient chercher sous les contextes et ensuite, on forme un range, d'accord ? Et on revient trader cette zone de prix et osciller un peu là-dedans. Ok ? Pour moi, c'est ça le contexte qu'ici, il faudrait favoriser. Donc ici, je vais voir ce que vous avez donné comme bonne réponse, comme réponse, combien il y en a ? Ah, là, je suis content. 30% d'entre vous me donnent le pullback et ça, je suis très heureux parce que je ne m'attendais pas spécialement à ce que vous le voyez, celui-là. J'ai fait exprès, en fait, de vous mettre du bruit derrière. Enfin, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, c'était très intelligent de ma part de vous avoir mis tout ce bruit-là pour essayer de vous tendre, de vous pousser vers la réponse range et vers la fausse information, d'accord ? Bien important, toujours oublier ce que vous pouvez voir avant. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a là et dans quel type de contexte vous voyez ce genre d'informations. Voilà. Et si vous avez besoin de plus d'informations, c'est là où vous venez dans la... Moi, pour moi, ça a tendance et je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Voilà. OK ? Donc, pullback, bravo aux 30% qui ont répondu ça. Ceux qui ont mis range baissier, je peux comprendre, mais c'est que vous, vous vous êtes fait enfumer les neurones en regardant la globalité d'abord. OK ? Alors qu'ici, il y a clairement des schémas qui invitent à la tendance, il y a eu des cassures de contexte. Voilà. Donc, vous n'auriez même pas dû regarder ce qui s'était passé avant. J'imagine que c'est pour ça que vous vous êtes fait bananer. Donc, ce n'est pas non plus mauvais, mais pensez effectivement la prochaine fois à faire attention à toujours raisonner dans le bon sens. On part des informations de court terme et on remonte dans le temps jusqu'à ce qu'on arrive à cadrer. Et tant qu'on n'arrive pas à cadrer, on va chercher plus loin. Là, si vous êtes arrivé jusqu'à ces zones-là, effectivement, ça vous aura probablement mis dans le panneau. Mais là, pour l'instant, vous devez trader ça comme un pullback. Vous ne savez pas si c'en est un. Si ça se trouve ici, on va tout arracher et on va chercher le haut de range. Et ça, ça se traite comme un pullback. Pour ma part. La question est qu'évidemment, on ne doit pas s'amuser à déborder les contextes ici. Sinon, c'est mauvais. Voilà, 38% de retracement, c'est rien. Ça montre qu'il y a clairement une prise en charge vendeuse. Vous avez ici des momentum carrément acheteurs. Donc, normalement, acheteurs sous 38%, ça sent l'excès. Alors, du coup, est-ce que ça peut être un trade ? 37% me disent non, c'est juste du bruit. Je peux l'accepter. C'est-à-dire que si vous avez dit c'est un contexte de range et non, c'est du bruit, je ne peux pas trader, ça me va. L'essentiel, c'est que vous ne prenez pas une mauvaise décision. Vous n'êtes pas en train de me dire j'achète le marché. Voilà, vous vous dites c'est un range, j'y comprends rien, c'est trop bruyant, ça ne m'intéresse pas. Très bien, ça me va. Je préfère que vous ne preniez pas de trade quand vous ne savez pas. Qu'est-ce que j'ai ? Beaucoup de non. 35% disent oui pour les professionnels uniquement. Bon, je peux comprendre. Moi, je dirais que c'est plutôt pour les traders expérimentés puisque les débutants, normalement, les trades en pullback, je vous demande de ne pas les faire. Les reconnaître, oui, ça vous aidera pour plus tard. Les traders, normalement, non. Les trades en pullback pour les débutants, je ne vous demande pas de les prendre. Pour les débutants, vous, la tendance, vous prenez le breakout, vous encaissez un peu à la divergence, vous laissez faire le pullback. Si vous le voyez, vous pouvez tenter, mais c'est plus de dire. Normalement, c'est pour les traders expérimentés les pullback et vous, normalement, l'excès final, vous récupérez le reste et basta, terminé. Mais, voilà, normalement, ici, pour les débutants, si vous vous êtes trompé et que vous avez mis le rein, vous des trucs comme ça, voilà, pas de problème. Reconnaître ces trucs-là, ça vous aidera pour le futur, pour plus tard, mais trader ces structures-là, ce n'est pas nécessaire pour vous. OK ? C'est un peu trop agressif pour des débutants. Ça viendra, trader les pullback et tout ça. Mais, encore une fois, si vous sautez les marches, vous risquez surtout de vous péter la gueule et retourner au bas de l'escalier. Allez, question 10, la dernière, hop, alors là, il faut qu'on revienne avant, du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On efface. OK. Alors, oulala, oulala, que c'est embêtant. Alors, ça, c'est très embêtant, mais, moi, je commence à voir. Allez, on décortique. Donc, on est dans un contexte, donc tous les contextes ici sont possibles. On squeeze en bas, ça, c'est ce qu'on va noter. OK. Maintenant, la forme. Donc, je regarde tout de suite. Rappelez-vous, moi, ce que je regarde en premier, c'est les canaux de contexte. Comment ils se sont comportés ? Donc là, on est dans un contexte vendeur. OK. Après avoir touché un contexte acheteur, après avoir touché un contexte vendeur, ça, ça m'intéresse. Là, on a pété du contexte à plus en pouvoir. On voit bien que ça, ça pue le breakout. On voit bien le signal de breakout. Donc ça, déjà, ça sent le breakout. OK. Dans ce cas-là, ça ferait pull back. Ici, difficile de voir si on a eu une divergence là puisque je ne vous montre pas les prix. Donc là, je commence à retracer les infos. Donc, qu'est-ce que j'ai de certains ? Enfin, de certains. Là, c'est fortement probable. Ici, breakout. On voit bien qu'on a eu l'air d'avoir pété cette ligne de tendance. Même l'algo l'a détecté. D'accord ? Donc ici, beau breakout, ça accélère et il n'y a pas de remise en question. Il y a probablement une divergence qui se met en place ici mais difficile de l'avoir. Ça, dans ce cas-là, ce serait le pull back. Là, je ne sais pas si on a réussi à atteindre mais je pense qu'on a atteint le canal de contexte. D'accord ? Donc là, on a eu un pull back profond qui est revenu chercher le contexte. Dans ce cas-là, ça, ça pourrait être l'excès final. C'est difficile à dire. Il faut savoir si on est allé plus haut. On n'a pas réussi à atteindre les contextes vendeurs. Là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est clairement pas facile à traiter ce marché. Là, il me faudrait voir les prix quand même pour avoir plus d'infos. Mais je dirais que de toute façon, les seules infos dont je suis certain pour l'instant, d'accord ? C'est vraiment ça. C'est vraiment le breakout ici me semble bien propre. On voit bien que ça a rangé ici. On voit bien tous les signaux de range avec la polarisation acheteuse. Bam ! La sortie haussière. Le breakout même qui a été détecté. Qu'est-ce qui pourrait m'orienter ? Ok. Alors si. Je pense que ça y est, j'arrive à m'orienter. Donc là, il y a eu un breakout, je dirais. Un breakout assez fort. Je dirais que dans tous les cas, ici, il y a un squeeze. Donc, c'est très très dangereux de s'amuser à dire « Allez, je vends ». Mais j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à un pullback complexe. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est un pullback qui traîne. C'est-à-dire que le marché n'a pas spécialement envie d'être acheteur. Voilà. Il faudrait vérifier sur les timeframes supérieurs quand même qu'on n'ait pas affaire à un range plus gros. Mais là, le breakout me semble être clairement l'élément dominant de ce marché. On voit bien que le bottom de base est là. D'accord ? Le sommet est probablement par là. Je n'ai pas exactement le prix. C'est-à-dire que vous vous imaginez vos fibos, entre guillemets, ça fait 23, enfin, mettez le 50. D'accord ? C'est comme ça la méthode. Bon, on va refaire plus simple. Donc, ici, c'est les creux. D'accord ? Je vais émuler les fibos sur l'UT supérieur. Ici, il y a notre sommet. OK ? Le 50% entre les deux. OK ? Pardon ? Donc, ça nous fait un 76 à peu près par là. OK ? Ça nous fait un 23 à peu près ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on aurait retracé à peu près 50% ici. Je ne sais pas si on allait jusqu'en bas. Vous avez le triangle bleu ici. Donc, on aurait retracé à peu près 50% du mouvement haussier. C'est en dessous de 50%, c'est qu'il n'y a plus de tendance. D'accord ? 50%, c'est le retracement maxi que vous pouvez avoir sur un pullback. Donc, moi, je dirais qu'ici, on a eu affaire à un pullback un peu plus complexe. C'est-à-dire que ça a tenté le pullback ici, probablement vers les 38%. On a tenté l'excès final et ça ne passe pas. Il faudrait voir si ici, on a fait un plus haut. C'est-à-dire, si ça là, c'est allé plus haut que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire si ici, en gros, on s'est arrêté là. Voilà. Si on a fait ça, 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 dans ce cas-là, ça, c'est un range baissier. Et dans ce cas-là, on fait ça, 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 et ensuite, on remonte. Et dans ce cas-là, vendre ici, pourquoi pas, mais dans tous les cas, il y a un squeeze, donc vous ne faites pas les mariolles. Ok ? Et dans ce cas-là, on serait dans un range baissier en train de trader la troisième borne et là, tout le monde pourrait y aller à condition de faire Fibo 76,4, c'est-à-dire qu'il faudrait aller plus haut. Donc là, pas possible. Ou alors range baissier, dans ce cas-là, 61%, mais que les expérimentés peuvent prendre ces trucs-là. Donc là, les débutants, quoi qu'il arrive, vous n'auriez pas pu prendre de trade ici. Les expérimentés, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, ce serait un trade de range vendeur, dangereux parce qu'il y a un squeeze, clairement, mais il faut savoir si on a réussi à aller plus haut ici que là. C'est absolument important. Ok ? Si on n'est pas allé plus haut, ce n'est pas un excès final. D'accord ? Et dans ce cas-là, on sera dans un contexte différent, c'est-à-dire que le contexte sera de dire ici, on est juste en train de faire un pull back. D'accord ? Vous allez imaginer si ça a fait ça. On est juste en train de faire, dans ce cas-là, un pull back plus profond, un pull back plus emmerdant, des corrections complexes en Elliot pour ceux qui aiment ça. On vient chercher jusqu'à 50% et là, on va se diriger vers l'excès final. D'accord ? Donc là, c'est très, très difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un mouvement de fond haussier et que là, il vaut mieux de toute façon favoriser les achats. Donc ici, on est sur une borne vendeuse. Si vous tradez, vous êtes conscient que c'est très dangereux. tout dépend pour moi de savoir si ce mouvement de tendance s'est terminé ici ou non. C'est-à-dire, s'il a suivi un schéma de tendance classique, dans ce cas-là, ici, je pense qu'on est en mouvement correctif et qui reste peut-être du potentiel vendeur à exprimer dans un range baissier. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être viser le Fibo 61. Dans ce cas-là, ok, mais j'ai besoin de savoir ici. C'est comme ça qu'il faut que vous raisonniez. Là, je vous ai enlevé les prix. Pour moi, il y a deux scénarios assez probables. Soit consolidation complexe, un pullback un peu emmerdant et il nous reste à faire l'excès final et déborder dans ce cas-là le plus haut ici. D'accord ? Dans ce cas-là, ici, ça va travailler la zone et ça va continuer de pousser vers la haut. Soit ici, vous avez affaire à un pullback, à un range baissier. Vous êtes bien à 61%. Vous avez le triangle. Vous avez un signal gris. Signal gris, il faut voir si historiquement, ça a servi à quelque chose ici. D'accord ? Si ce prix historiquement a servi à quelque chose, si ça a servi à rien, vous ne tradez pas. Voilà. Ok ? C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, donc, sur ces dix questions. Quelles ont été vos réponses ici ? Là, c'est compliqué. Moi, honnêtement, le contexte ici, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous répondre. J'en accepterais plusieurs. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit contexte, autre, je ne sais pas, c'est du bruit. J'avoue que cette question-là, peut-être c'était la dernière, j'ai voulu faire un peu vite. Même moi, je la trouve complexe et j'ai du mal à répondre ici. Donc, celle-là, je ne vous en veux pas. C'est pratiquement celle où là, le diagramme ne ressemble à rien. Il n'y a pas de réponse dominante, si ce n'est autre, il y a trop de bruit. Donc, écoutez, ici, j'accepte toutes les réponses. Celles que je vais retirer, par contre, sont les range haussiers. Alors, je vais regarder s'il y en a qui ont mis ça. Oui. Alors, le range haussier, là, pas d'accord. Non, ça, non. Il y a 17% de range haussier, ça, je ne suis clairement pas d'accord. L'accumulation, vu d'une tendance, je ne suis pas d'accord non plus. Breakout, où est-ce qu'il y a un breakout ici, les gars ? Je ne sais pas qui a répondu breakout, mais ça, ce n'est pas d'accord. La divergence, pas d'accord non plus. Le pullback, ben non, parce que, en fait, je vous demande dans quel contexte on est actuellement. d'accord ? Ça, ça ne peut pas être un pullback au sein d'une tendance. D'accord ? Ici, il y avait un pullback, là, j'aurais pu accepter pullback aussi, là, non. Donc là, les mauvaises réponses sont pullback, divergence, breakout, accumulation, et bullish range. Voilà. Tout ça, ce sont les mauvaises réponses, j'accepterai toutes les autres. Voilà. Euh... Est-ce que ça peut être un trade ? Franchement, expérimenter à la limite. Pour ceux qui ont répondu... Alors, large majorité, 40% non, c'est que du bruit, tout à fait d'accord, vous ne tradez pas, il vaut mieux. Il y a globalement, on va dire, à peu près 70% de non. Pardon, soit plus de 80% de non. Et ceux qui ont dit oui, c'est oui pour les traders expérimentés, pour les pros, et ça, je peux accepter. Oui pour les traders expérimentés. Euh... Expérimenter, ça me semble insuffisant quand même. Même un expérimenté ici, bon, pourquoi pas, oui, sur un trade de range baissier. Voilà. Mais en étant conscient qu'il y a un squeeze, c'est quand même assez emmerdant. Mais normalement, le triangle est arrivé avant, d'accord, c'est-à-dire que normalement, vous auriez pu prendre le trade, c'est que maintenant que c'est en train de squeezer. Voilà. Donc, si j'aurais dû vous mettre quelques bougies avant, et effectivement, dans ce cas-là, je vous aurais dit oui, d'accord, c'est-à-dire si vous n'avez pas le squeeze, ok. Le squeeze ne vous empêche pas de trader non plus, ça veut juste dire que vous êtes conscient que c'est risqué et que ça peut vous péter à la gueule et surtout que ça peut péter dans l'autre sens. Donc, je dirais oui pour les traders expérimentés, je vais accepter ça. Le oui, c'est un trade à faible risque pour tout le monde, clairement pas d'accord. Même dans un range, vous devriez attendre le Fibo 76.4 qui se trouve là. Donc, pas possible pour trader ça, pas possible que tout le monde traite ça. Voilà. Pour le feedback, évidemment, vous êtes tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est difficile et que c'est normal, enfin, et que c'est fait exprès. Ensuite, c'était pour moi l'expérience et par rapport à vos feedbacks, donc à ce que j'ai lu, ben merci. Voilà, moi je fais ça pour vous, donc si ça ne vous servait à rien, encore une fois, ce serait naze. Que vous travaillez, que vous n'ayez pas tout juste, c'est tout à fait normal. On continuera de faire ces QCM. Moi, je note quand même qu'il y a moins de participation que sur le précédent et ça me déçoit un peu. Alors, je surveillerai sur le prochain, je ne vais pas me formaliser et puis tant que vous me dites moi ça m'aide beaucoup, je continuerai à le faire. Par contre, j'aimerais que la population ne soit pas en baisse. Voilà. Ça me prend du temps de les faire, de les corriger. J'aimerais bien que la prochaine fois, vous vous sortiez les doigts pour le faire. Voilà. Juste, ça me semble normal. Voilà, je vous propose un travail si vous ne voulez pas le faire. Bon, je peux comprendre, il y en a qui vont dire je ne réponds pas, je ne regarde que la correction. Mais si vous n'avez pas participé, j'ai moins d'informations à corriger aussi. Donc, c'est ça. Voilà. Moi, je le fais aussi pour obtenir des informations sur ce dont vous avez besoin, ce sur quoi je dois orienter la formation derrière. Donc, j'ai besoin de vos réponses autant que vous, vous avez besoin d'exercice. Donc, c'était plutôt de dire ici, on se rend service mutuellement et on rend le service plus pratique et plus ciblé. Donc, je vous invite quand même la prochaine fois. Bon, là, c'est l'été, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne vous en veux pas. Donc, voilà, on verra, mais j'espère que sur le prochain, vous serez un petit peu plus nombreux à participer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, évidemment, on continue, il n'y a pas de souci. C'est, voilà, c'est normal que vous ayez galéré sur les réponses. J'ai mis le niveau assez haut. Je ne sais même pas s'il y en a ici qui vont réussir à faire le sans faute. Mais peut-être quand même à les deux ou trois, je pense à mon avis, qui ont réussi à passer les questions extrêmement difficiles qui étaient la 6 ou la 7, là, je ne sais plus, mais où c'était extrêmement compliqué. Voilà. Je n'aurai pas le temps de décortiquer qui a eu tort, enfin qui a eu tort, raison, je n'aime pas ce truc-là, mais qui a réussi à faire sans faute ou pas sans faute. Donc, à la limite, manifestez-vous. Voilà, vous vous auto-corrigez et puis vous me dites, ah ben voilà, c'est bon, j'ai des bonnes réponses partout. Voilà, merci. Ok, donc je vous laisse vous auto-corriger, je vérifierai vos infos derrière et tout ça, tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à demain.